La guerre s'impose violemment sur les nations de manière peu glorieuse. Un fléau occasionné par la surpopulation et les batailles se répandent au cœur d'Athènes. L'ordre public s'est effondré. Les citoyens descendent dans les rues, tandis que les morts s'entassent à travers la cité. Dévorés par l'angoisse, le peuple jette la pierre aux dieux, profanant les temples avec des carcasses des morts et des mourants. C'est une sombre période. Athènes est en proie à la maladie, ce qui sème la mort et le désespoir. Les revenus de la ville et l'ordre public sont en baisse, et les armées sont affaiblies. Dans cette période cruciale, je dois être le gardien de cette terre. Mon armée récemment levée est prête à parer toute éventualité. La nouvelle d'une quelconque victoire aidera le peuple à faire passer cette tragédie grecque. Je demande un volontaire pour être sacrifié afin d'avoir la faveur des dieux. Parfait au hasard. Un opposant politique ? Pourquoi pas ? Hélas, ce n'est pas si simple. Nous devons absolument réagir concernant la trace. L'extermination de notre armée au nord est problématique et laisse nos terres vulnérables. J'ordonne la reconstitution de l'armée des compagnons courageux et haineuses. Ils auront comme première mission de défendre les terres, puis d'attaquer Kipsela. Mais cette fois, une armée complète sera mobilisée. Les finances le permettent, il ne faut pas faire dans la demi-mesure. Toujours pendant l'été, une flotte corcyre et une des miennes attaquent de manière unie une flotte corinthienne. Nous la coulons entièrement, comme toutes les flottes précédentes. Vers la fin de l'été, j'appris qu'un serviteur de la Ligue Béotienne a sauvagement massacré Socrate. Athènes pleure la perte d'un érudit, mais pas dans le maniement de l'épée. Ses sages paroles resteront gravées dans les cœurs de tous à jamais. Il y avait du talent dans les mots et dans l'organisation. Il fut vengé peu après, lorsqu'une de mes flottes coula une flotte ennemie près de nos pattes. Bon, ça n'est pas la même faction. Et ça revient au même, le courrier. Pour la première fois, des flottes spartes sont repérées près de Lorient et d'Athènes. J'y envoie immédiatement des navires afin de les intercepter. En mer, nous avons l'avantage. Les spartes n'ont pas le pied marin. Ils vomiraient leur trip comme un enfant après sa première cuite. Avant l'automne, c'est la diplomatie qui prime. Et mes émissaires me ramènent à de bonnes nouvelles. Milos et Gortine nous demandèrent de signer un pacte d'alliance défensive. J'accepte volontiers, d'autant plus qu'ils me proposent une petite somme d'argent. La Ligue Béotienne et nous signons un pacte de non-agression également. Autre pacte d'alliance défensive avec Kidonia au sud. Ah, belle saison. Au nord, cependant, ça se complique. La Ligue Thessalienne a déclaré la guerre aux Épires. Et la Massédoine également. J'ai des accords commerciaux avec ces deux peuples, mais je dois dire que les Épires ne m'inspirent pas confiance. Et j'espère vraiment qu'ils vont se faire soumettre. Ça serait d'autant plus une bonne chose que je suis en alliance défensive avec la Ligue Thessalienne. Sans surprise, ces derniers m'appelèrent à l'aide. Et je répondis positivement. Hélas, cela ternit un peu ma réputation. Même si je reste digne de confiance avec les autres peuples, ils pourront hésiter à signer d'autres pactes. Ésiode fait l'éloge de l'illustre automne, au cours duquel la terre restitue généreusement l'attention qu'elle a reçue au printemps. Le blé doré se répond à profusion, et les bourses teintent au son du joueur de flûte célébrant les récoltes. A cette époque, les soldats sont contraints de troquer leurs lances pour défaut et de retourner à la terre. Ce qui engourdit les armées et ralentit le recrutement. Heureusement, cela a peu d'impact sur nos flottes. Près de Calcis, une de nos flottes bat la flotte ennemie. Certains navires ont pris la fuite et se font poursuivre. Il y a eu également quelques victoires aux mers face aux spartes. On a fait toucher la mer par le fond à deux de leurs armées. Ah, ils ne sont pas prêts de revenir. Les mers sont petit à petit sécurisées, et Athènes n'aura à craindre aucun débarquement surprise. C'est à grand soulagement que de ne se préoccuper que de ce qu'il y a sur terre. L'automne passa vite, un de plus de quelques victoires en mer, et surtout beaucoup de construction. L'hiver est là. Perséphone a été enlevé, et la rage de sa mère Déméter, la donneuse de vie, apparaît aux yeux de tous. Les champs, autrefois verdoyants, ne sont plus qu'une aride désolation. Le peuple est ainsi en proie à la faim, et nos coffres restent vides. Alors que le souffle glacé de bourré fauche les plaines, nos soldats appréhendent la bataille, et aussi fragiles que leurs armes gelées, se briseront sous le moindre coup. Les sages grecs délaissent la guerre en ces temps difficiles, passant plutôt leur nuit auprès du feu, conjurant la ruine de ceux qui se sont dressés contre eux. L'hiver amène pourtant son lot de bonnes nouvelles. La Macédoine a pris des territoires aux Épires, et les Byzantions ont anéanti les traces. Comment ne pas fêter une si bonne fin d'année ? Ah, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait me gâcher ce si beau moment. Quoi ? Delph est tombé ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada